hello hello je vous présente aujourd'hui donc un haul que je viens de faire quand j'étais faire des boutiques en début de semaine alors j'ai hésité à l'intégrer en fait à la vidéo que vous avez sûrement dû voir où je présentais les achats que j'avais fait pour mes fils leurs pyjamas de noël et tout mais comme je voulais faire un truc un peu différent ce que je vais faire je vais vous présenter dans un premier temps tous les vêtements et puis j'ai deux produits soins une paire de chaussures à vous montrer bref je vous présente tout et puis restez jusqu'à la forme parce que je vais faire je vous montre en fait les vêtements portés un peu un look pas vraiment un look mais voilà je vous montre à quoi ça ressemble une fois porté je trouve que c'est bien en fait parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on présente des produits comme ça j'ai des tickets de test du moins j'ai un ticket de test mais c'est pas grave parce que j'ai des prix directement dessus en fait voilà je n'ai même pas sorti de la poche j'ai la grosse poche alors j'ai été chez mime alors c'est très très longtemps j'avais pas été chez mime et puis là en ce moment je suis en formation et le midi j'ai une pause et puis comme souvent je mange toute seule et ben à midi je vais faire les boutiques bref c'est pas bien pour moi faudrait pas que j'y sois très très longtemps ce que sinon je ferai des folies surtout qu'un action vient d'ouvrir chez nous donc je suis pas encore allé il a ouvert le 8 décembre donc l'on est le 9 il a ouvert hier je suis pas encore allé mais dès lundi je suis retourné en stage je vais y aller bref je vous montre tout de suite donc chez mime j'ai acheté je vais commencer par le pantalon que j'ai acheté j'ai acheté un pantalon c'est ce pantalon là il est kaki alors je sais pas trop si vous l'avez vous allez bien voir il est kaki il a des petits trous un peu légèrement destroy un petit peu partout voilà ici il a une coupe très courte quoi il assez court il arrive milieu de cheville mais pour l'hiver c'est pas grave avec des bottines ou même avec des bottes vous verrez je me suis acheté des bottes ça va aller super bien donc je l'avais pris en 38 au départ puis j'étais reposé moi je crache partout j'ai été reposé parce que m'allait mais j'étais trop serré et puis et puis voilà je dis c'est pas grave j'ai pris en taille 40 il coûtait 25 euros 99 mais je crois qu'il va payer ce prix là ce qui était bien chez mime c'est chiant parce qu'en fait du coup j'ai le ticket mais j'ai pas j'ai pas chaque article bref il y avait quand je suis allée donc en début de semaine il y avait une offre en ce moment mais c'est terminé donc les produits vous pouvez les retrouver mais l'offre elle n'y sera plus vous aviez sur plein d'articles signalés c'est des 40% sur les articles ça valait trop le coup et je crois bien je suis même persuadée que ce prix là cet article là je l'ai acheté j'ai eu à 40% donc 26 euros je l'ai 40% et je viens de voir qu'ils appellent ça c'est des skinny 7 8e voilà pour vous donner exactement la taille il est super joli n'avait pas de compta nocaki j'aime bien le côté je vous dis un petit peu déchiré et tout bon après voilà c'est au niveau des genoux moi j'avais un jean que j'avais acheté comme ça qui était pas tellement déchiré et au bout de trois semaines même pas à force de se baisser ça avait carrément déchiré mais bon moi ça me pose pas de problème sans je vous montrerai porté à la fin vous verrez donc voilà je trouve très très beau il valait 26 euros quoi il vaut 26 euros parce que vous n'aurez plus en solde malheureusement donc ça je me suis acheté cette petite blouse que je trouve très très belle c'est pareil cette blouse je n'ai pas payé plein pot c'est sûr elle était à 26 euros mais je n'ai pas payé plein pot j'ai payé à 40% et vous voyez par exemple rien que ça et ça voilà il côté un peu rock destroy qui est super joli j'avais pris ça pour aller avec par exemple la petite blouse blanche ça y est trop bien avec donc voilà vous avez un col j'aime bien ces cols un petit peu montant vous savez comme ça dans le dos c'est fermé avec des petits boutons voilà comme ceci alors j'espère avec le limer ça va pas être trop vif donc voilà et dessus vous avez ces doublés vous avez plein de petits coeurs plein de petits coeurs vous avez au bout vous avez des petites manches comme ça c'est assez fluide bon moi ça me dérange pas du tout de porter ce genre de vêtements léger l'hiver je vous dis j'ai rarement très très froid bon voilà au niveau des manches c'est assez fluide je la trouve un petit peu courte dans le dos donc du coup je me suis acheté je vous montrerai des petits tops à couleur chair et puis un autre je me suis acheté un autre haut noir qui est un peu courte dans le dos je trouve donc je me suis pris des petits tops pour mettre dessous mais voilà je les trouve très très joli et celui-ci donc je vous dis j'ai pris en taille 38 et il coûtait 26 euros mais je l'ai eu à 40% donc voilà je trouve très très joli si vous me demandez au passage où j'ai pris mon sweat un peu bizarre je l'ai acheté il y a à peu près je sais pas deux mois ouais deux mois je sais plus combien de temps exactement à deux mois à peu près à H&M j'avais payé moins de 10 euros 9 euros bon voilà c'est pour traîner aujourd'hui je ne sors pas juste un des mes fils mon fils à l'école et puis après je reste à la maison donc j'ai décidé de tourner des vidéos et puis tout à l'heure mon petit à la sieste dès qu'il se réveille vers 10h et nuit je vais faire un shooting photo au niveau du sapin pour noël et tout ça va être super joli j'ai plein de petites tenues celles qui ne savaient pas je ne sais pas parler en fait je suis en formation de photoshop en ce moment voilà je vous ai dit que j'avais un projet et tout voilà je suis en train de voir pour me mettre à mon compte dans la photo ça fait très longtemps que je fais de la photo des photos de femmes enceintes de nouveau-nés la samedi année j'ai fait un shooting d'une future maman voilà moi c'est un univers que j'adore je fais ça depuis très longtemps mais il manquait il me manquait photoshop pour vraiment vraiment pouvoir être un peu plus professionnelle du coup là je suis en pleine ça va faire déjà 8 jours que je suis en formation de photoshop j'ai plus de 2 jours et c'est terminé j'aurais fait 70 heures de photoshop je pense que ça va enfin bref donc du coup demain tout à l'heure je vais faire une petite séance photo j'ai préparé tout je vous montrerai sur sur instagram donc voilà cette petite blouse là ensuite je me suis prise alors cette petite vous allez vous dire mais elle a acheté ça en hiver et oui je suis folle j'ai pris en taille 38 c'était à 9,90 donc c'est ce petit chemisier bordeaux voilà j'adore la couleur j'ai rien de cette couleur et par exemple c'est pareil alors j'ai d'autres pantalons mais pour vous montrer ça va super bien avec ça et donc ça c'est trop trop joli je l'ai payé 9,90 et pour aller avec en fait ils avaient sur le mannequin en exposition je me suis acheté cette petite veste là donc c'est une petite veste qui coûte 25,99 donc celle-ci n'était pas soldée je le sais j'ai payé plein pot je ne sais pas si vous allez bien la voir il y a plein de petits motifs à steak elle est bordeaux noir et blanc et crème bon elle a plein de petites couleurs voilà elle est très légère mais par contre elle est très très bien taillée et avec ça ça rendait super bien voilà je ne sais pas si vous allez vous en montrer de toute façon je vous ferai des tenues portées voilà à la fin et ce que j'aime bien c'est que c'est assez long derrière sur les fesses donc moi c'est parfait ça cache ça cache mon cocotin et puis après le fait que ça soit ouvert c'est pas grave avec la veste je veux dire c'est assez léger moi ça ne me donnera pas de la portée j'ai du mal quand c'est des grosses vêtes assez rigides assez lourdes voilà moi j'ai l'impression d'avoir mon manteau à l'intérieur donc du coup non ça c'est hyper léger c'est hyper souple ça sera super pour moi parfait donc ça c'était 26 euros et 9,90 je vous montre les petits pots que je me suis acheté pour mettre dessous donc moi c'est des basiques vraiment il y a longtemps je n'avais pas acheté donc là en fait on en achetait deux on avait le troisième offert on avait un des moins chers bien sûr offert parce que j'ai pris deux basiques basiques j'ai un avec un peu plus de fantaisie et j'ai payé le fantaisie puis j'ai eu un comme ça gratuit donc c'était 3,99 c'est vraiment pas cher alors c'est vraiment pas par contre de la qualité je veux dire c'est vraiment tout simple je ne sais pas ce que ça va donner donc j'ai pris un blanc je me dis peut-être pour mettre sur le chemisier vous savez blanc transparent je me suis pris un noir ça c'est pour mettre sous le chemisier noir que je vais vous montrer après j'ai pas d'y arriver donc j'ai tout pris en taille M et puis je me suis pris un cher un peu beige cher celui-ci alors celui-ci était un peu plus cher j'avais payé 5,99 voilà et puis celui-ci il y a de la dentelle juste devant donc voilà il est un petit peu plus raffiné la qualité on sent que c'est autre chose ça c'est du coton pour le pauvre ou du coton peut-être pas du coton je m'avance peut-être aussi c'est même certainement pas non c'est du polyester mais alors ça c'est quoi du viscose voilà bon je suis pas fan de la matière mais bon pour mettre dessous ça ira très bien autre tenue autre chose je me suis pris ça alors ça j'ai hésité parce que ça coûtait 18 euros 17,99 mais je vois que c'était soldé je sais pas combien c'était le prix avant je vais regarder je l'ai pris en taille 38 et c'était à combien avant ? c'était à 25,99 je l'aurais jamais acheté à 25 euros 18 euros déjà je l'ai hésité c'est ce chemisier là il y a encore pas de manche je l'avoue mais j'ai trouvé trop joli le même principe de colle vous savez que la petite chemise blanche voilà vous savez qu'il sert avec des petits boutons derrière et alors l'effet plissé là il est magnifique je l'ai essayé ça fait un rendu mais hyper classe je me dis je mettrais peut-être ça pour noël parce que franchement c'est magnifique ce petit rendu dentelé là alors après j'ai un peu peur une fois que je vais l'avoir lavé comment ça va se passer pour le repassage et tout est-ce que ça va être facile j'en sais rien donc je vous disais je trouve qu'il est un petit peu bon les finitions sont pas tip top derrière mais bon je trouve un peu court derrière donc je mettrais sûrement un petit top noir dessous pour pas que ça gêne trop mais je trouve magnifique ce petit haut franchement je sais pas ce que vous en pensez et le fait d'avoir les petits cols comme ça ça fait tout de suite super habillé donc voilà j'ai pris 38 et il était à 18 euros au lieu de 25 je finis par une pièce que je ne serai jamais acheté là je voulais montrer mais comme ça ça va pas trop bien je vous montrerai vous verrez mieux une fois une fois mince une fois portée ça coûtait 29,90 j'ai eu à 40% c'est pour ça que j'ai pris un sinon je n'aurais pas pris c'est clair c'est une grande veste comme ça ça fait un peu manteau mais c'est une veste elle est grise chinée avec un petit contour en cuir donc ça peut ne pas plaire à tout le monde moi j'aime bien encore une fois c'est léger elle est très longue elle a des poches sur le côté et je vous montrerai une fois portée ça sera super joli parce que quand vous la pliez comme ça vous la pliez en portefeuille en fait vous avez une ceinture en 6mm cuirien moi au début je me suis dit ça va faire cheap c'est quoi ce truc ce truc quoi mais pas du tout une fois que vous la pliez moi je trouve que ça fait super joli une fois que vous la nouez vous faites un gros nœud et bien ça marque bien la taille voilà avec ce petit revers enfin je vous la montrerai portée à la fin vous verrez et bien elle est super jolie je trouve franchement voilà j'ai payé 15 euros je la trouve vraiment sympa en même temps ça peut faire cheap mais ça rappelle les côtés ici et vous verrez il faut apporter donc voilà pour 1000 en tout j'en ai eu pour 90 euros à peu près quand même mais j'ai quand même pas mal de choses donc bon je suis contente je vous montre vite fait les deux produits soins que je me suis acheté c'est deux masques que je me suis acheté chez Auchan hier donc si vous connaissez dites moi ce que vous en pensez je les ai souvent vus j'ai jamais franchi j'ai jamais osé plutôt les tester et j'ai beaucoup moi j'avais eu toute la collection des masques tissus de chez Sephora qui sont très bien mais ils sont bien je trouve mais je les trouve pas forcément confortables déjà c'est super froid et puis voilà moi ils collent pas bien ils épousent pas bien mon visage moi j'ai ça qui dépasse je pense que ça doit être le cas pour beaucoup de personnes mais j'ai ça qui dépasse de chaque côté donc ça arrête pas de retomber et tout bref je me suis acheté ceux là donc ils sont à Auchan je vous ai trouvé à 1,70€ je me suis pris le creamy coconut noix de coco crémeuse apport revitalisant et hydratant peau sèche et fatiguée donc ça m'a très bien allé parce que j'ai la peau fatiguée ça se voit vu la tête que j'ai j'ai pris le spa argile rouge c'est argile véritable renade et cannelle mais ça fait quoi ça déjà ah oui c'est le désincrustant incroyable ça se pose entre 10 à 15 minutes alors je vais essayer ma foi pour le prix je pense pas mais je me demande s'il n'y a pas un tissu dans celui-là vous voyez pas celui-ci mais j'ai l'impression de sentir un tissu à l'intérieur ah si tissu infusé d'argile bon je voulais pas de tissu mais c'est pas grave là non ça c'est de la crème en fait et j'en ai acheté un c'est pour ma soeur c'était à quoi c'est au thé vert je crois un truc comme ça bref donc voilà et je vais finir par une paire de bottes pardon que je me suis acheté chez chausséa j'avais acheté des chaussons pour mon fils mais ça je vais pas vous les montrer je voulais une paire de bottes toutes noires toutes simples pas talons parce que je me rends compte qu'au quotidien les talons bah moi je suis j'en mets pas en fait j'en mets quelques paires mais quand on a la maison puis qu'on a des enfants du moins moi je n'arrive pas à en mettre voilà au quotidien donc je voulais une paire de bottes toutes simples comme ça j'ai des bottines dernièrement avec plein de paillettes derrière qui sont super jolies mais j'avais plus de bottes noires donc je me suis trouvée cette paire de bottes là ce que j'aime bien c'est les espèces de petits des espèces de petits crochets avec la bande qui fait une matière différente juste derrière voilà elles font un joli pied elles ne font pas des grands panards c'est du 39 voilà elles sont un tout petit peu plus large en haut mais vraiment c'est pas du tout voyant et voilà elles font un très joli pied de derrière sur le côté voilà elles sont toutes simples elles font classe ça va aussi bien sur un pantalon qu'avec un short ou avec des jupes et tout et je les ai payés 39,90 à Chausséa donc voilà elle m'a dit que je les nourrisse parce que c'était pour éviter les vous savez quand on se pique ça passe des marques donc voilà c'est ce que je fais et puis ma foi je suis contente et voilà donc pour mes achats sur ce ne coupez pas parce que je vous montre tout de suite les essayages pour vous rendre mieux compte et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye c'est parti Sous-titrage ST' 501